J'ai toujours pas eu de réponse claire de la part du bureau du shérif. Comment se fait-il qu'il ne leur reste aucun homme dans ce tribunal ? Ils ont dû évacuer les lieux. Les prisonniers ont déjà fait deux victimes. Ils menaçaient de continuer. Il reste 30 civils à l'intérieur, c'est ça ? Ouais, au moins, il y en a peut-être plus. C'est extrêmement tendu, commandant. C'est normal, ils ont perdu lieu des leurs. Les équipes de Roger et de Brenner sont sur une OP avec les fédéraux à Lakewood. C'est à nous de gérer ça. Informer David Vint de la situation. Bien reçu. Un instant. Hondo en double appel. Prenez-le. Suitons le tribunal avec Street et Tan. Vous êtes où, les gars ? Nikon et moi, on est bloqués dans une salle au troisième étage. Le protocole de sécurité a été lancé. Le système a verrouillé toutes les portes. On est coincés ici, sans armes. T'as des infos sur le tireur ? Il n'y en a pas qu'un, ils sont quatre. Ils ont déjà tué deux shérifs de joint. Ok, on a quatre détenus armés qui, visiblement, sont retranchés quelque part en bas. Ils ont exigé quelque chose ? On n'a toujours aucun contact avec eux. On connaît leur nom. Il s'agit de Sergio Diaz, son frère Adrian, Benny Rios et Nico Guzman. Ce sont des tueurs qui bossent pour un cartel. Ils ont tué neuf personnes, sont en attente de jugement et ont cours la peine de mort. Ils risquent tous perpét' au mieux. X m'a dit que c'était à nous de gérer tout ça. Toute l'équipe est sur zone. Alors, c'est quoi le plan ? D'ici, on ne peut absolument rien faire. Écoute, c'est toi le plus gradé. Alors maintenant, tu vas prendre les choses en main. Tu diriges l'équipe. Lucas ? Hondo, quelqu'un sort du bâtiment. À toi de jouer. Tu vas y arriver. Si un flic s'approche de cet immeuble, des gens mourront ! On reste concentré sur Diaz, personne n'approche. T'as aucune chance, Diaz. Ah ouais, tu veux parier ? La balle se termine pour toi ! Tu penses que je n'oserais buter personne ? Allons-y. Non, ne bougez pas, restez en position ! Qui est-ce qui commande chez vous ? C'est moi, officier Dominique Lucas, j'appartiens au SWAT. Vous voulez quoi, Monsieur Diaz ? Je veux que vous restiez loin de ce bâtiment. Sinon, vous aurez du sang sur les mains. Vu le goût qu'elle a mis à cette femme, elle est peut-être blessée. Tu crois pas que c'est un piège ? Il veut peut-être qu'on entre pour nous tirer comme des lapins. Mais cette femme a peut-être besoin de soins d'urgence. Dans tous les cas, il faut qu'on trouve un moyen de les faire sortir, elles et les autres otages. Il faut que je parle à Diaz pour voir comment mettre fin à tout ça. Tu crois que Lucas va y arriver ? À gérer tout ce bordel ? Ouais, il va assurer. Essaye. Bien joué, Nikon. Bravo. Ne sortez pas, vous n'êtes pas armés. Si on reste confinés ici, on ne pourra pas agir. Il faut qu'on sorte. Je sais que vous êtes du SWAT, mais il y a un protocole de sécurité. Il est préférable de rester sur place. Écoutez, on va juste voir ce qui se passe et on revient. On va revenir. Ces trucs-ci, c'est des merdes, ça sert à rien. Il nous faut des flammes. Non, il nous faut des otages. Fouillez tout le bâtiment. Défoncez les portes s'il le faut. Amenez-les dans la salle une. Andale, allez ! On dirait qu'ils remontent vers nous avec des otages. Ces gars sont aux abois, donc dangereux. Il faut absolument qu'on évacue tout le monde. Il y a sûrement une sortie de secours dans le coin. Ils ont mis plein de fenêtres, mais il n'y en a pas une seule qui s'ouvre.